What's up bro ? C'est pas vraiment un personnage et pourtant c'est elle qui nous vient à l'esprit dès lors qu'on parle de Proust et plus particulièrement de son célèbre roman en 7 tomes, A la recherche du temps perdu. Mais qu'est donc cette Madeleine et quel est son rôle ? C'est ce que nous allons découvrir dans ces 3 épisodes. Bonny ? Oui ? Lance le générique ! Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas ! Mais d'abord, un peu de contexte. La Madeleine apparaît en novembre 1913 dans le premier tome de la recherche intitulé Du côté de chez Swan. Et même au début de la première partie, Combray, du nom de la ville où grandit le narrateur, qui s'appellerait Marcel. C'est un nom ! J'ai réfléchi longtemps avant de trouver le nom. Ce narrateur est aussi le personnage principal et à bien des égards, c'est aussi pas mal Proust. Zut ! Je suis démasqué ! Proust naît en 1871, il traverse la 3ème république, l'affaire Dreyfus, la première guerre mondiale et tout cela, mais surtout une foule d'anecdotes et d'événements personnels, s'introduit masqué et déformé dans l'oeuvre. Étonnamment, la réalité rejoint la fiction puisque Il y est, la ville où a véritablement grandi Proust, devient en 1971 Il y est Combray, s'adjoignant ainsi le nom de la ville fictive du roman. Mais retournons à nos Madeleines. Merci ! Mais d'abord, un petit détour. Roooooooh ! Ben oui, on parle de Proust. Voici ce que dit le narrateur peu avant l'évocation de la Madeleine. Je trouve très raisonnable la croyance celtique que les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives dans quelque être inférieur, dans une bête, un végétal, une chose inanimée. Quand on passe à côté de cet objet, poursuit le narrateur, l'enchantement est brisé et les morts reviennent vivre avec nous. Eh bien, la mémoire, c'est pareil. Un objet croisé au détour de la journée peut la réactiver et... Et cet objet, il dépend du hasard que nous le rencontrions avant de mourir ou que nous ne le rencontrions pas. Bon, c'est pas tout, mais quand est-ce qu'on mange ? Ça y est, j'y viens. Un jour d'hiver, le narrateur rentre chez lui et sa mère lui propose du thé. Il n'en boit jamais. C'est dégueulasse. Mais finalement, sans qu'il sache pourquoi, il accepte. Et là, elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelé Petite Madeleine qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Ouais, une Madeleine, quoi. Et là, il avale une cuillère de thé dans laquelle il avait laissé tremper un bout de Madeleine. Mais à cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produit en lui. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Et immédiatement, tous ses soucis disparaissent. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. Mais alors, pourquoi ? Mais alors ça, pfff. Pour essayer de trouver une réponse, il prend une deuxième lampée. Mais ça n'a déjà plus le même effet. Puis une troisième et l'effet se dissipe un peu plus. Et il comprend que la vérité qu'il cherche n'est pas dans le thé, mais en lui. Et là, il se bagarre avec sa mémoire. Il essaye d'isoler sa pensée, d'entourlouper son esprit en faisant semblant que non, ça ne l'intéresse pas. Mais ça ne marche pas. Et il commence à douter que le souvenir lui reviendra. Et là, paf ! Mais oui, c'était le petit morceau de madeleine trempée dans du thé que ma tante Léonie m'offrait le dimanche à Combray, avant la messe, quand j'allais lui dire bonjour ! Et ce souvenir, ce n'était pas la forme de la madeleine qui était capable de le faire revenir, mais son odeur et sa saveur. C'est comme dans Ratatouille, la scène de... bah, de la Ratatouille, en fait. Ça lui fait revenir tout un tas de souvenirs d'enfance. Il n'y a plus qu'à tirer sur le fil. Ça lui rappelle la vieille maison grise de sa tante Léonie et la place de Combray où il allait faire les courses. Et sa chambre où il n'arrivait pas à dormir si sa mère ne venait pas lui dire bonsoir. Et là, comme des petits bouts de papier qu'on vient plonger dans l'eau et qui se déploient pour devenir des personnages, là se déploie tout l'univers de la recherche du temps perdu. En somme, la madeleine comme élément imprévu déclencheur d'un souvenir enfoui, c'est une clé de lecture majeure de l'oeuvre et qui arrive pile au bon moment pour rouvrir la malle à souvenirs. Tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, villes et jardins, de ma tasse de thé. Mais tout ça, c'est juste la partie émergée de la madeleine. Qu'est-ce que ça cache ? Quelles théories ? Quel appareil critique ? Quelles influences ? On verra ça dans la prochaine vidéo ! Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi. Tant pis si elle est trop bien pour moi, comme disent mon cousin Joël. Demain, j'attendrai Madeleine, on y va au cinéma ! Je lui dirai de jeter les madeleines ! Elle embrasse ça ! ...